Rosane Lian, une maladie de la tomate et de la pomme de terre a fait son apparition dans la vallée du fleuve Sénégal il y a trois ans. La recherche alertée, le centre de développement horticole de l'ISRA a au terme des analyses en laboratoire initié un projet pour juguler le mal. Le premier résultat, c'est la cartographie de l'agent pathogène. Il faudrait que des informations sur la carte soient disponibles dans les zones de production de tomates et pommes de terre dans chacun des pays. Le renforcement de capacité des acteurs sur les enjeux liés à la variabilité et au changement climatique. L'élaboration d'outils didactiques et la mise en œuvre du plan de formation. Une information scientifique a révélé que certains pays de la sous-région, notamment le Burkina, le Mali et la Guinée, ont les mêmes préoccupations que le Sénégal. Une motivation profonde pour l'Union européenne, l'agence canadienne de développement international et le CORAF de soutenir la mise en œuvre du projet. Pour que les systèmes nationaux puissent travailler ensemble, mutualiser les ressources et avoir des synergies d'action pour répondre aux problématiques qui se posent dans notre sous-région. Au terme de trois ans de session de formation des acteurs, de visite de terrain et de travaux en laboratoire, un atelier d'évaluation des résultats a réuni les quatre pays et les partenaires pour identifier les succès et faiblesses. Il y a donc lieu de se féliciter de la contribution de tous les partenaires au processus d'élaboration. Les états qui contribueront, c'est certain, à une référence dans la sous-région et même au niveau international. L'adoption des innovations techniques et technologiques de production, conservation et transformation qui soient adaptées à nos conditions, ce qui est important. Le renforcement des capacités actuelles des filières de tomates et de pommes de terre au sein de plateformes d'innovation. La tomate et la pomme de terre sont des produits agricoles de grande consommation, d'où la qualité phytosanitaire de ces produits et la santé des populations sont indissociables.